Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui mardi et c'est donc le dernier jour de l'école de semaine. C'est l'anniversaire de l'école. Oui, et c'est aussi l'anniversaire de l'école, c'est vrai. En fait, sur notre commune, l'école est toute neuve. Elle est super belle et du coup, elle n'a qu'un an et elle fête ses un an. Aujourd'hui, les enfants sont super contents, donc c'est chouette. Ce matin, je dépose des enfants à l'école, je pars à l'assurance, je vais voir ma copine Emeline. Là-dessus, je peux m'engager, ça sera fait. Par contre, cet après-midi, j'ai beaucoup de rangements de ménages de tri de carton à faire. Donc, je verrai ce que j'ai le temps de faire. Selon si Marceau va dormir ou pas, etc. Donc, sur ce, nous allons partir à l'école. Bon, les amis, c'est le déluge. J'ai une coupe de mort, j'ai juste mis une pince parce que je me suis lavé les cheveux. Du coup, j'ai encore une choucha énorme, donc ça m'a saoulée. Du coup, j'ai mis une pince. On est dans la voiture, on s'en va emmener Elsa à la musique. Il pleut à verse dehors, c'est une catastrophe. Là, ça a l'air de se calmer, on n'entend pas sur les carreaux. Comme tu dirais les comiques, il pleut des cordes. Ah, c'est un truc de comique, ça ? Bah, oui. Non, c'est juste une expression. Ah, coucou, les gars ! Voilà, bref, c'est pas grave. Coucou, les gars ! Mais effectivement, il pleut des cordes, donc je vais remettre ma pince parce que ça me saoule. Non, t'as pas les cheveux en pétard ? Mais si, mais non, mais je sais pas qu'il y a une question d'avoir les cheveux en pétard, c'est que j'ai une touffe, mais je suis là, en berg. J'aime pas. Bref, bon, bah du coup, on va chercher la petite copine, on l'emmène à la musique, et puis, bah, nous, on va rentrer à la maison avec les gars. Ouais, alors, comme il pleut dehors, j'ai demandé à Com d'attacher son frère. Il m'a dit, laisse, là, c'est bon, je vais y arriver. Sauf que, visiblement, ça a l'air d'être toute une épreuve. Le truc le plus difficile de la vie. Maman, comme il a passé ses cartes Star Wars ! C'est dedans, là, non ? Mais non, ça veut pas se fixer. Bah, c'est peut-être à cause du truc en dessous qui t'empêche de fermer. La doublure, la protection, tu sais, le truc en tissu. Ouais, j'ai ça. Mais c'est pas ça. Je crois que je vais m'en occuper. Bon, les amis, je vous reprends. Bon, il est 19h15, oui. On n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui. Pour vous résumer un petit peu la journée, ce matin, moi, je suis partie à l'assurance. J'ai donc souscrit l'assurance de la nouvelle maison. Ensuite, je suis allée voir ma copine Emeline. Donc, j'ai récupéré les grosses valises. D'ailleurs, il faut que j'aille les récupérer dans la voiture. Parce que je les ai laissées dans la voiture. Vous voyez, je vous parlais de ma choucha tout à l'heure. Vous voyez, cette touffe de cheveux que j'ai. C'est incroyable. Bon, après, je ne les ai pas lissées aujourd'hui. Mais quand même, hein. Je ne vous reviens pas. Après, j'ai beaucoup de cheveux. Parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup de cheveux. Mais quand même, c'est un peu mieux. Donc, il faut que j'aille chercher les valises dans le garage. Je n'ai plus trop de maquillage. En fait, quand je me suis lavé les cheveux, je me suis mis du shampoing dans l'œil. Et du coup, je me suis vite retouchée. Non, tu ne vas pas pouvoir. D'ailleurs, il me reste un petit peu. Oui, tu en restes. Je me suis vite retrouvée en mode panda. Et donc, du coup, j'ai frotté mon visage et tout. Je n'ai plus beaucoup de... Non, tu ne vas pas chercher les valises dans la voiture. Je vais y aller après. Elles sont trop grosses pour toi, de toute façon. Et tu ne peux pas ouvrir le coffre. Donc, les valises sont dans la voiture. Effectivement, je vais aller les chercher avec Marceau après. Oui, je vais mettre tes chaussures à plat. Oui, va-t-il le temps de mettre tes chaussures ? Oui, pour l'instant, je regarde la fin des mamans. Ensuite, je vais aller faire à manger. Et puis, avec les enfants, on regardera tranquillement des Anna devant la télé. Demain, nous appartiens. Et puis, ce soir, je pense que je vais regarder peut-être un petit peu Stéphane Plaza. Mais je ne sais pas. Je sais que demain, on ne se lève pas à 7h. Mais il y a quand même... Je viens de réaliser qu'en fait, demain, il y a des seins. Donc, je fais un peu de... Ça veut dire qu'on reste surchemillé de... 9h45 jusqu'à 11h45, toute la matinée. Bon, soyons clairs. Ce vlog, c'est vraiment n'importe quoi. On est bien d'accord. Oui, j'ai le menton tout rouge parce qu'en fait, je viens de faire le montage de toute la vidéo jusqu'à maintenant. J'étais appuyée comme ça. Voilà. Du coup, j'ai le menton rouge. Ça va passer. Je ne m'inquiète pas. Oh, désolée, je vous secoue. J'espère que je ne vous donne pas envie de vous venir. Bon, je vais vous faire un petit retour. Non, pas sur la journée, j'ai déjà fait. Mais sur la soirée, les enfants étaient méga excités. Pour ne pas changer. Donc, j'avais vraiment hâte de les mettre au lit. Autant, au début, je voulais faire traîner un petit peu le repas. Tout ça pour qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Mais non. Non, non. Finalement, ils sont partis se coucher. J'entends pas de bruit. Donc, j'ose espérer qu'ils... Non. Demain, comme je le disais, il y a musique et dessin. Donc, voilà. Je vais voir si je peux passer voir une copine. Le temps que... Le temps que nous sommes aux activités. Et puis, demain après-midi, j'ai une dame qui va venir... Enfin, une dame ou un couple, je ne sais pas trop. Qui vont venir voir ma poussette. Donc, j'aimerais bien qu'elle parte. Ça me fera ça de moins dans mon garage. J'ai oublié de demander à ma maman si mon papa comptait venir avec sa remorque la semaine prochaine. Pour repartir avec l'armoire et le secrétaire... Enfin, c'est pas un secrétaire, c'est un chiffonnier. Que j'ai dans ma cuisine et que je voudrais, en fait, virer. Mais comme il était à mes parents, maman m'a dit... J'aimerais mieux le récupérer plutôt que de mettre à la déchetterie. Pareil pour l'armoire. Donc, du coup, il faut que je leur précise de venir avec leur... Comment dirais-je ? Leur remorque, pardon. J'aimerais bien que mon papa emmène son karcher aussi. Parce que j'aimerais bien nettoyer la terrasse de la nouvelle maison avant... Avant qu'on y fasse un quelconque travaux. Enfin, quelconque travaux de peinture ou de quoi que ce soit. J'espère également qu'ils auront tondu la pelouse parce que c'est ce qui était prévu. Donc, si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut que j'emprunte une tondeuse à quelqu'un pour aller tondre la pelouse avant d'emménager. Pardon ? Du coup, je pense que... La semaine prochaine, vendredi, donc le 7 juin, j'aurai les clés à 14h30, puisque je fais l'état des lieux à 14h30. Et donc, je pense que vers 15h30, enfin, entre 15h et 16h, disons, puisque je ne sais pas combien de temps on va mettre à faire l'état des lieux, mais entre 15h et 16h, je ferai un live sur YouTube, je pense, pour vous présenter ma maison en direct et puis vous faire du coup le home tour avant installation et travaux. Voilà, et donc, ça vous permettra de voir un petit peu ce que c'est. Et puis, si vous avez des questions en direct, je pourrais y répondre. Voilà, du coup, il faut que je pense à demander à mon papa pour le karcher, pour la remorque. J'espère qu'il va emmener des outils, puisque du coup, pour la cuisine, en fait, je dois racheter des plans de travail et dans l'idéal, il faudrait faire un trou pour mettre un plan de travail dedans. Mais mon papa, à chaque fois, il me dit qu'il n'est pas bien équipé. Je ne sais pas avec quoi... Je vous interroge. J'ai besoin de vos lumières. Avec quoi vous faites des trous dans les plans de travail pour insérer les plaques de cuisson ? Parce que mon père, il a une scie sauteuse là et en fait, ça éclate le bois du plan de travail. Donc, il a une scie circulaire aussi. Donc, moi, je pensais que c'était ce qu'il fallait, mais apparemment, celle qu'il a, elle a vraiment un moteur de ouf et du coup, il a un peu de mal à la gérer. Et il me disait qu'il ne saura pas suffisamment... C'est bien pour couper une planche d'une traite, mais pour faire des trucs de précision, il me disait que ce n'était pas l'idéal. Alors, qu'est-ce que vous utilisez ? Qu'est-ce que vous utiliseriez ? Parce que vous ne l'avez peut-être pas fait. pour créer l'emplacement d'une plaque de cuisson dans un plan de travail. Je vous interroge parce que je n'en ai aucune idée. Donc, il va falloir que j'aille chercher ces plans de travail. Du coup, je pense que ma paroi de baignoire, tant pis, elle va attendre un petit peu. Mais du coup, en fait, ça m'embêtait de ne pas la mettre là quand mon père sera là puisque, en fait, je sais que lui, il aurait pu me le faire. Alors que, une fois qu'il sera parti, moi, toute seule, je pense que je ne saurais pas faire. Donc, il va falloir percer des trous dans les joints de faïence. Et pour être honnête, moi, je n'ai jamais fait ça et je ne voudrais pas casser la faïence. Donc, j'avoue que, ouais, j'aurais préféré que ce soit mon papa qui le fasse. Maintenant, je ne veux pas non plus acheter la vitre avant qu'il ait vu, en fait. La baignoire en elle-même, comment ça se présente et voir s'il pense pouvoir le faire ou pas. Donc, je verrai ça avec lui sur place. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'il soit équipé quand il va venir parce que je vais rappeler ma mère cette semaine pour lui en parler parce qu'il faut que je lui explique, du coup, tout ce que je vais avoir à faire. Voilà, normalement, on est censé poser le grillage aussi. Avant le 15, ça, c'est obligatoire. Donc, je vais, après, voilà, le grillage, je ne vais pas demander à mon papa de le faire. Je vais lui demander qu'il m'explique comment faire et puis je le ferai moi-même. Donc, quoi d'autre ? Pour commencer, ce sera déjà ça et après, ce sera les peintures à l'intérieur. Donc, moi, je pense que moi, toute seule, certainement le lundi ou peut-être le dimanche parce que comme ça, je pourrais profiter de la présence de mes parents pour le faire pour qu'ils puissent garder les enfants, en fait, le temps que moi, je fasse ça. Il faudrait que j'aille peindre le crépit du dressing, en fait. Donc, je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps, mais au moins faire une couche sur laquelle je pourrais refaire une couche quelques jours après. Le 11, du coup, c'est le mardi. il y a les sœurs de l'église qui vont venir m'aider, en fait, justement pour faire de la peinture. Donc, on va en profiter pour faire un petit atelier, une activité, en fait, peinture pour permettre à celles qui ne savent pas peindre d'apprendre, tout comme moi, en fait. Donc, voilà. Et puis, du coup, Nicolas, un ami à nous, a accepté de venir m'aider s'il y avait des travaux, s'il y avait de la finition de peinture à faire. Il était OK pour venir me donner un coup de main, donc c'est super gentil. Il me disait qu'il viendrait avec son frère, donc avec son oucet, frère. Donc, franchement, c'est trop gentil. Et... Pardon. Et du coup, ce même Nicolas, c'est l'ami à qui je donne l'armoire que j'ai actuellement dans la salle de bain qui sert de rangement pour les vêtements des enfants, les draps et les serviettes de piscine. Donc, tout ça, je vais la vider cette semaine. Et la semaine prochaine, du coup, avec Eric, ils vont venir la démonter. Tous les deux. En fait, ils ont conclu un deal parce qu'Eric, il a un lave-vaisselle et un lave-linge à récupérer. Et du coup, Nicolas a l'armoire. Mais sachant que l'armoire, il ne pourra pas... Alors, ni la récupérer tout seul, ni la monter tout seul, ni la démonter tout seul, d'ailleurs. Donc, du coup, Eric lui a proposé un deal. Il lui a dit, écoute, si tu veux, je viens t'aider à démonter, à charger dans ta voiture, à la remonter chez toi. Et puis, en contrepartie, toi, tu m'aides à emmener le lave-linge, le lave-vaisselle chez moi et aller monter au troisième étage. Donc, Nicolas a dit, ok. Donc, du coup, ils ont conclu ce deal-là. Donc, ils viendront la semaine prochaine. Je vais récupérer le lave-linge, le sèche-linge. Du coup, moi, si j'arrive à vendre la poussette demain, j'avoue que je n'y crois pas trop parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les sangles du Cozy, elles ont été piquées à l'humidité. Je suis hyper dégoûtée. Donc, après, j'ai vu que sur ces discounts, on peut acheter des protèges-sangles. Là, il n'y en a plus. Je pense que la propriétaire de la poussette qui me l'a vendue avait dû les égarer, je pense, parce que moi, il n'y en avait pas quand je l'ai achetée. Et donc, voilà, je lui ai montré une petite annonce. Ils sont à 7 euros sur ces discounts, franchement. Du coup, je lui ai proposé de lui baisser le prix de 10 euros pour pallier à ce désagrément que je n'avais pas vu. Mais j'aimerais bien qu'elle parte demain. Je suis prête à rebaisser encore un petit peu le prix si vraiment il négocie. mais j'ai vraiment envie qu'elle parte. La semaine prochaine, du coup, il y aura la machine à laver, le sèche-linge, le lave-linge, le lave-vaisselle qui vont partir. Ensuite, mes parents viennent aussi la semaine prochaine puisqu'ils arrivent le 6 et ils repartiront du coup le lundi. Je crois qu'on sera le... Non, le lundi, on sera le 10. Donc, du coup, ils repartiront avec l'armoire et le chiffonnier que j'ai dans la cuisine. Donc, ça, c'est pareil. Je vais pouvoir faire un carton avec ça. Et puis, moi, du coup, ça va vachement m'alléger pour mon déménagement quand même. Donc, j'hésitais à proposer mon fauteuil Voltaire à ma maman parce qu'en fait, je n'ai pas la place pour le mettre chez moi. J'ai mesuré et en fait, enfin, si, à moins que je le mette dans le coin, à côté du radiateur. Bon, je vais le garder. Je vais le garder parce que le but, à la base, c'était de le retaper. Je voulais repeindre le bois et recouvrir le tissu pour en faire un fauteuil un peu plus moderne et un peu plus dans mon style. Bon, après, est-ce que je vais vraiment le retaper ? Je ne sais pas. Et c'est vrai que je le proposerais bien à mes parents parce que, en fait, dans leur salon, ils n'ont que deux fauteuils. Et je me dis, si des fois, maman voulait mettre le fauteuil en déco dans l'entrée, parce que je pense que c'est tout à fait son style de déco, dans son entrée, comme ça, elle n'aurait pas loin à le tirer pour l'emmener jusqu'à... jusqu'à... comment dire... jusqu'à son salon. Donc, à voir. Enfin, après, je dis dans l'entrée ou même dans sa chambre ou dans la chambre. Peu importe, mais ça lui ferait un fauteuil pour supplémentaire. C'est vrai que quand nous, on en vient, on est obligé d'emmener dans la salle des sièges à roulettes, des fauteuils de bureau et tout ça. Donc, ça prend beaucoup de place alors que celui-là, il est relativement... Je ne vais pas dire discret parce que ce ne serait pas le mot, mais il était quand même relativement facile à insérer. il ne prend pas énormément de place. Voilà. Donc, ouais, je vais peut-être lui proposer mon fauteuil. Et puis, après, j'essaye de faire le point sur ce qu'il y aura à déménager et franchement, il n'y aura pas grand-chose. Ça va, je pense, encore aller super vite, ce déménagement. Donc, moi, du coup, je me charge de faire, en fait, mes cartons au plus vite, de tout bien organiser parce que j'ai réalisé que je déménageais, en fait, le jour de la kermesse des enfants. Bien joué. C'est du grand n'importe quoi, mais je ne m'en étais pas rendue compte. Du coup, comme je pense que le déménagement va aller très vite le matin, j'espère, en fait, que la kermesse ne se déroulera que l'après-midi. J'ai vu que j'avais reçu pas mal de mails. Donc, je vais regarder ça. Et j'espère que ça va se dérouler que l'après-midi et que, du coup, le déménagement, je suis persuadée qu'il sera bouclé dans la matinée. Donc, que, du coup, moi, je pourrais aller avec mes enfants l'après-midi à la kermesse. Alors, je ne resterai pas toute la journée, du coup, puisque je sais qu'Éric ne voudra pas manger là-bas et moi, je n'en aurai pas le temps. Donc, voilà, en fin de journée, vers 18h, je repartirai, je rentrerai chez moi avec Anaïs et Mohamed qui seront là, du coup, puisque Anaïs, arrivera le 13 puisqu'en fait, elle passe son... Non, elle arrive le 12. Oui, elle arrive le 12 puisqu'en fait, elle passe son examen de coiffure le 12 et que Éric est son modèle, homme, et donc, du coup, il va aller en Bretagne en voiture et, en fait, Anaïs a demandé à son papa si elle pouvait repartir avec Éric pour venir passer les derniers jours de la semaine avec moi. Donc, du coup, je crois que c'est le mardi. Elle arrivera le mardi pour repartir le dimanche. Donc, c'est super cool. Je suis méga contente parce que ça va me permettre de la voir un petit peu même si, voilà, je ne vais pas dire que je n'aurais pas préféré qu'elle vienne toute seule mais Mohamed est gentil et ça ne me dérange pas qu'il vienne. C'est juste que, du coup, quand il est là, je ne profite pas d'Anaïs autant que quand elle vient toute seule. Mais bon, voilà, c'est son chéri et il faut que j'accepte maintenant que la situation soit différente. Voilà. Donc, je ne me gratte pas les cheveux depuis tout à l'heure. Je n'arrête pas de passer mes cheveux. Je n'ai pas de poux, je vous rassure. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi j'ai le cuir chevelu laminé. Mais clairement, j'ai des... C'est très glamour. C'est le moment glamour si vous avez le cœur sensible passé un petit peu. J'ai des croûtes. partout dans la tête, c'est-à-dire tout l'arrière là de mon crâne. J'en ai là sur le dessus, plutôt en arrière et j'en ai là sur le devant, juste là, sur le côté, en fait. Donc, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si ce sont mes produits Niki qui me font réagir puisque j'avoue que jusque-là, je ne supportais pas les shampoings au silicone et que bizarrement, quand j'ai commencé Niki, eh bien, ça ne me faisait rien alors que c'est blindé et de silicone. Donc, est-ce que c'est un après-coup de l'utilisation de Niki ? Je ne sais pas. Ça m'étonne quand même que je n'ai pas réagi tout de suite parce que ça fait quand même bien plus d'un mois que je l'utilise même si je ne me lave pas les cheveux tous les deux jours quand même. Donc, c'est vrai que je ne sais pas trop ce qui m'a provoqué ça ou alors c'est peut-être le stress de l'approche du déménagement, de l'approche de la kermesse. Enfin, il y a plein de choses qui me... La kermesse, je ne vais pas dire que ça m'angoisse mais du coup, je suis contrariée d'imaginer que je puisse ne pas être présente à la kermesse de mes enfants en fait. Et donc, mais bon, après, mon déménagement, c'est le plus important. En plus, là, je viens d'avoir des nouvelles j'ai demandé à un couple d'amis si justement l'ami I pourrait être présent pour mon déménagement et est-ce qu'il pourrait avoir un camion et oui, il va pouvoir m'avoir. C'est pas un camion, c'est une camionnette mais qui est très très grande et du coup, ils m'ont confirmé tout à l'heure que c'était OK et que du coup, le camion était réservé donc je suis super contente. Et je vais chercher un moyen de les remercier parce que c'est la deuxième fois en fait que Grégoire nous dépanne avec le camion et surtout la première fois, voilà, on n'avait pas forcément été... Enfin, après, il a tenu à venir quand même alors qu'on n'avait pas les moyens de lui payer l'essence du camion donc c'est vraiment très très gentil de sa part. Là, cette fois-ci, je vais la lui payer l'essence. Je trouve ça tout à fait normal et en plus de ça, j'essaierai de les remercier comme je peux. Je ne sais pas trop comment mais comme je peux. Voilà. Donc, ça s'annonce plutôt bien le déménagement. C'est juste que du coup, il y a une masse de travail à faire. Après, je ne me mets pas la pression non plus. Je me dis que ce n'est pas forcément des choses qui vont être à faire impérativement avant de rentrer dans la maison. Donc, je ne désespère pas même si c'est fait après. Tant que le salon et la cuisine sont peints, pour moi, c'est le principal parce que le dressing, je ne suis pas obligée de l'installer le jour du déménagement. Je peux tout à fait mettre les valises comme je vais faire là dans la salle de bain, mettre les valises dans la pièce et puis ne monter le dressing qu'après avoir peint. Je demanderai juste à mon papa de percer les trous tant qu'il sera là. et puis après, je referai la peinture par-dessus les trous et puis c'est tout. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Donc, voilà. Je vais arrêter le blabla parce que dis donc, je vais encore couper des séquences parce que là, je suis encore à 18 minutes. C'est du grand n'importe quoi. Je ne vais pas vous faire des vlogs de 30 minutes. Surtout que là, aujourd'hui, c'est que du blabla. Donc non, je ne vais pas vous faire des vlogs de 30 minutes. Demain, je pense que ce sera un peu plus intéressant quand même. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup couru et du coup, je n'ai pas spécialement pris le temps de filmer. Voilà. Donc, dans les semaines à venir, je vais vous faire partager la préparation de mon déménage. Les semaines à venir, n'importe quoi. Les jours à venir puisque j'ai les clés de la maison la semaine prochaine et que je déménage la semaine d'après. Donc, je vais partager avec vous dans les jours à venir la mise en carton de toute ma maison. Et puis, le rafraîchissement de cette maison puisque j'ai rendez-vous lundi avec quelqu'un pour la visite conseil, comme ils disent. On va me spécifier tout ce que je dois refaire avant le moment de partir. Du coup, il faut que je m'occupe de mon radiateur avant que le mec vienne. absolument. Parce que quand il va avoir l'état du radiateur, il va me lyncher. Donc, il faut que je m'occupe de celle-là cette semaine avant dimanche. Je ferai peut-être ça demain ou peut-être plutôt jeudi. Jeudi, je n'ai rien du tout prévu. Demain, il y a quand même le passage des gens pour la poussette. J'aurai des enfants avec moi. voilà. Jeudi, les enfants seront là aussi. mais je me dis même s'ils sont autour de moi, ce n'est pas gênant. Tant que je sais que je n'ai personne qui doit passer ou quoi que ce soit, je peux prendre le temps de me poser là-dessus. Donc, voilà. Bon, j'arrête avec mon blabla. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon mercredi à vous. Encore une fois, merci de regarder les vlogs jusqu'à la fin. Si vraiment, vous ne les trouvez pas assez longs, je peux faire plus longs. Il n'y a pas de problème. j'ai du contenu. Mais c'est surtout que je ne veux juste pas faire des vlogs de 30, 40 minutes et qu'au final, ils ne soient regardés qu'à 10%. Je ne vois pas l'intérêt si les gens ne regardent que les 10 premières minutes et puis qu'après, ils s'en vont parce que c'est trop long, parce que ça ne plaît pas, parce que ce n'est pas le but. Donc, vraiment, dites-moi. Si vous avez envie que je les fasse plus longs, il n'y a pas de problème. ça peut se jouer parce que vu toutes les séquences que je retire chaque soir, je gagnerais du temps de montage si je devais les faire plus longs. Mais voilà, dites-moi aussi si vous les trouvez déjà trop longs et que vous n'avez pas le temps de les regarder ou que du coup, ça vous lasse et que du coup, vous ne regardez pas jusqu'à la fin. Dites-le moi aussi. Moi, le but, c'est que j'améliore le contenu de cette chaîne. ce n'est pas un souci. Même les critiques négatives, je prends avec grand plaisir. Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao ! Ciao !